... Dans la perspective de la réalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitation, notamment sa phase cruciale du dénombrement principal, l'Institut national de la statistique met les bouchées doubles pour le succès de cette grande opération statistique. Ce vendredi 20 janvier 2023, les membres du Comité technique national du recensement, sous la houlette de son président Gaspard Saint-Faurien Mboulikibi, se sont retrouvés en session ordinaire, la quatrième du genre, afin de passer en revue les différentes affaires soumises à leur examen. Mesdames et messieurs les membres du Comité technique national du recensement, Comme vous le savez sans doute, le Congo a déjà réalisé 4 recensements généraux de la population et de l'habitat. Le premier en 1974, le deuxième en 1984, le troisième en 1996 et le quatrième en 2007. Ce cinquième RGPH est novateur en ce sens qu'il a recours aux technologies contemporaines, de la collecte numérique et je référençais des données, notamment l'utilisation des tablettes, du GPS et du système d'information géographique, permettant ainsi à notre pays de rattraper son retard dans le respect des normes et recommandations des Nations Unies en matière d'organisation de la série 2020 des recensements généraux de la population et de l'habitation. Face au vice-président et aux membres du dit comité, notamment les directeurs généraux des différents ministères impliqués dans le processus du RGPH5, le directeur général de l'Institut national de la statistique, s'est apaisantie sur l'importance des présentes assises. En effet, il est attendu du RGPH5 des statistiques de base fiables et à jour pour l'élaboration des politiques de population, de santé, d'éducation et de toute autre stratégie sectorielle de développement. Des données désagrégées pour agir en faveur des populations vulnérables, je cite entre autres les enfants, les personnes âgées, les autochtones et personnes vivant avec un handicap. Et des adolescents et jeunes ont envie de tirer profit du dividende démographique. Il est aussi attendu des données adéquates pour orienter la politique de décentralisation, d'aménagement du territoire, de logement et la relance du développement. Merci. Merci.